L'Ézéchiel 36, verset 25. Je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ok, donc il est question ici bien sûr de la parole qui allait être répandue sur les gens pour être purifiés. Et le Seigneur disait également dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Jean 15, verset 3, il disait « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc on voit bien que la parole du Seigneur, la parole de Dieu, l'eau, aussi apporte son témoignage, nous purifie. Et il est dit dans Jean 2 que pour être membre du royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc vous voyez bien que l'eau est toujours associée à l'esprit, n'est-ce pas ? Et puis, donc l'eau, c'est la parole, la parole qui régénère. Et selon Tite, chapitre 3, on nous parle de la régénération par le bain, n'est-ce pas ? Et voilà, donc il est question bien sûr de l'eau qui purifie, de l'eau qui lave, de l'eau qui nettoie. Et de ce fleuve justement d'eau vive que le Seigneur a promis à la femme samaritaine notamment. Et dans Jean 7, il dit également que ceux qui croiraient en lui, n'est-ce pas ? Des fleuves vivent coulérés de leur sein. Donc il est question bien sûr de la parole et aussi de l'esprit en même temps. Parce que dans Jean 6, le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, il y a le témoignage de l'esprit. Il y a le témoignage de l'eau, l'esprit sous la forme de l'eau, la parole, l'eau. Et il y a le sang également. Il y a les trois sons, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans Lévitique 17, 11 à 14, que le sang c'est la vie. D'accord ? Et le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc on voit bien que le sang c'est la vie. La parole c'est la vie. L'esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vie. Donc les trois ne parlent que de la même chose. C'est la vie. Parce que quand l'esprit de Dieu arrive quelque part, il amène la vie. Quand l'eau arrive quelque part, elle amène la vie. D'ailleurs là où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. N'est-ce pas ? Aller dans un désert, commencer à l'arroser, n'est-ce pas ? Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir des plantes qui vont commencer à pousser. Donc l'eau sur terre, n'est-ce pas, a favorisé la vie. C'est pour cela qu'avant que Dieu ne crée toute chose, il a d'abord créé les eaux. D'accord ? Donc vous voyez bien que l'esprit parle de la vie. L'esprit égale vie. On peut le prendre, Jean chapitre 6. Donc il n'est nulle part, il n'est nulle part question. Il n'est nulle part question de la Trinité. Ici, il est question quand on dit que les trois sont d'accord. C'est-à-dire que les trois parlent de la même chose. Les trois représentent la même chose, la même réalité spirituelle. Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Ah, on s'arrête là deux secondes. C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. C'est ça en fait. Donc l'esprit, c'est la vie. Et il dit, plus loin. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc littéralement, mes paroles amènent la vie. Mes paroles donnent la vie. Au commencement, nous dit la parole était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie, nous dit la parole. Donc on voit bien que les trois sont d'accord. C'est-à-dire les trois parlent de la vie. Pour avoir la vie, il fallait, celui qui veut avoir la vie éternelle, il faut qu'il ait le sang de Jésus. D'accord? Le sang. Celui qui veut avoir la vie éternelle, il faut qu'il ait l'esprit de vie. Celui qui veut avoir la parole, la vie éternelle, il faut qu'il ait l'eau de vie. D'accord? Donc, il n'y a pas de trinité ici. Voilà. Donc, Dieu soit béni. Moi, je vais rebondir sur ce que Présor disait. Alors, il y a aussi une ambiguïté, on ne sait plus trop. Naissance dans eau, nouvelle naissance, pour rebondir par rapport à ça. Est-ce que tu peux apporter un peu plus d'éclairage? Alors, quelqu'un qui était dans le système, pour un exemple. Religieux. Religieux. Et il entend la parole pure. C'est comment? On fait quoi? Il doit se rebaptiser? Est-ce qu'il doit... Il y a vraiment, il y a tous ces questionnements qui sont... Ok. Alors, ceux qui sont nés, ceux qui sont dans le système religieux et qui, une fois que la parole leur est prêchée, se repente, il faut qu'ils se fassent rebaptiser. Parce que beaucoup dans le système ne sont pas convertis. Mais il y a aussi des vraies conversions. Et dans ce cas-là, si ces personnes sont véritablement converties, bien qu'ils aient fréquenté le système religieux, elles n'ont pas besoin, ces personnes, de se faire rebaptiser. Mais malheureusement, la majorité des chrétiens dans le système religieux ne sont pas convertis. C'est des adeptes. Donc, du coup, une fois qu'ils entendent la vraie parole, il faut qu'ils se fassent rebaptiser. S'ils avaient reçu le baptême d'eau. Parce qu'il n'y a pas eu la conversion avant. Voilà. Donc, maintenant, pendant les années, on a parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. On a entendu ce terme, de born again, en anglais. En fait, en scrutant la parole, en méditant les Écritures, nous nous sommes aperçus que Jésus n'a jamais parlé de la naissance nouvelle. Ça peut choquer les chrétiens qui m'entendent. Il n'a jamais utilisé ce mot-là, cette expression-là. L'expression qu'il a utilisée, c'est anozène en grec. Il a parlé de la naissance d'en haut. C'est pour cela, dans la Bible, que nous sommes en train de réviser. Nous n'allons pas parler de la nouvelle naissance, mais de la naissance d'en haut. Et ça, ça change tout. Parce qu'on ne peut pas appartenir à Dieu si on n'a pas été d'abord transporté dans le ciel par l'Esprit de Dieu, selon Colossiens 1, 12, 1, 14. Donc, c'est Dieu qui... En fait, lors de la conversion, Dieu nous prend. Donc, il nous amène dans le ciel notre homme spirituel, l'homme intérieur. Il l'amène dans le ciel. Il le transforme là-haut. C'est comme s'il y a eu une usine là-haut, du Père. Donc, il prend ton esprit, il l'amène là-dedans, il le transforme et il le ramène sur terre. Il réintègre ton corps physique. Donc, c'est la naissance d'en haut. Et c'est pour cela, justement, Jacques, chapitre 1er, verset 17, nous dit ceci. Quelqu'un peut le lire ? Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà. Donc là, on voit, il est ici que toute grâce excellente et tout don parfait. Or, la naissance d'en haut est une grâce. D'accord ? C'est une grâce que nous ne méritons pas. Naître d'en haut, devenir une autre créature, n'est pas une affaire humaine. Donc, aucune église, aucune religion ne peut produire ce miracle. C'est un miracle. D'accord ? Donc, c'est pour cela que Jacques dit que toute grâce excellente et tout don parfait, n'est-ce pas ? Descendre d'en haut. En fait, c'est le terme utilisé ici, d'en haut, et la racine d'en haut, le mot que le Seigneur a utilisé dans Jean 3. Et c'est d'en haut. Et pareil, quand le Seigneur dit dans Jean 18 à Pilate, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné d'en haut. » C'est toujours la même chose, hein ? Donc, d'en haut. Tout don parfait, toute autorité vient d'en haut. Donc, il n'y a rien de bon sur terre. C'est pour cela que des gens, des chrétiens fréquentent les églises ici. Il y a des pasteurs, ils ne changent toujours pas. Élisée a été fréquentée par Géasi pendant des années. Géasi est mort lépreux. Pourquoi ? Parce qu'Élisée avait connu la naissance d'en haut, tandis que Géasi a fréquenté l'église d'Élisée sans avoir été touchée par le Père. Donc, voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui fréquentent des vrais femmes et hommes de Dieu, en parlant d'autres chrétiens, bien sûr, mais ils ne changent toujours pas, ils restent toujours les mêmes après avoir fréquenté une église locale pendant 15 ans, 20 ans, parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Voilà. Il faut être transporté là-haut, changer, transformer. Donc, le deuxième volet de ma question, qu'est-ce qui atteste que quelqu'un est né d'en haut ? OK. Eh bien, c'est simple. Il y a ce qui atteste qu'une personne est née d'en haut, Colossiens chapitre 3, verset 1er. Au verset 4. Colossiens 3, verset 1er au verset 4. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il est dit ici que si vous êtes ressuscité avec Christ, ici on nous parle de la naissance d'en haut. Amen. D'accord ? Chercher, c'est un ordre. Les choses, c'est un autre terme, la racine d'un ozène. Chercher les choses d'en haut. C'est terrible, hein ? Donc, celui qui est né d'en haut, cherche les choses d'en haut. Celui qui est né de la chair, est né d'en bas, cherchera les choses d'en bas. Je peux te développer un peu plus. On va te développer. Là, tu me provoques, là. Gloire à Dieu. Alors, c'est simple. La plupart de nos églises, là, sont nées d'en bas. C'est pour cela l'évangile qui est à me apporter, c'est l'évangile de la prospérité. Un évangile d'en bas qui t'accroche à la terre, cherchera à avoir des belles voitures, des belles maisons, de beaux bâtiments, tout ça. C'est les choses d'en bas. Vouloir tout le temps voyager à gauche, à droite, tout ça, c'est les choses d'en bas. Mais celui qui est né d'en haut, son homme intérieur qui a goûté les choses d'en haut, n'est-ce pas ? Va commencer à aspirer aux choses d'en haut. Pourquoi ? Il est dit que, justement, au verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Or, Dieu habite les cieux dans le ciel. Donc, parce que notre vie est cachée, la vie spirituelle, elle est cachée là-haut. Donc, du coup, celui qui est né d'en haut n'aime plus la terre, n'aime plus le monde, ni les choses qui sont du monde. Et parce que les choses d'en haut, c'est quoi ? Les choses d'en haut, mes amis, c'est d'abord Dieu lui-même. Allons voir, mes amis, dans Hébreu, chapitre, ça, c'est des passages que Dieu me donne comme ça. Merci, Saint-Esprit. Hébreu, chapitre 11. C'est pour ça que c'est mon meilleur enseignant. Nous sommes dans Hébreu 11. Nous lisons à partir du verset 8. Hébreu 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Celui qui est né d'en haut, il suit Dieu sans savoir où il va. C'est ça la foi. D'accord ? Vous voyez, il marche comme un aveugle, mais en fait, il n'est pas aveugle. Il ne sait pas où il va. Il sait seulement qu'il va au ciel. Mais sur terre, là, il ne sait pas. Et Abraham sort de la Mésopotamie, donc ça, c'est l'image de la terre, pour aller quelque part. Mais il ne savait pas. Mais il a quand même obéi. Et ensuite, on nous dit, au verset, n'est-ce pas, 10, « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alléluia ! Les choses d'en haut, c'est la cité de Sion, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. On en parle très peu dans nos églises. Vous voyez ? Très peu. Eh bien, celui qui est né d'en haut, il va aspirer. Pourquoi Abraham est sorti de la Mésopotamie ? Parce que c'est une grande ville à l'époque. Il est sorti de là parce qu'on lui a parlé d'une cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. On ne parle pas de big construction, tout ça, là. Donc, on lui a parlé de cette cité. Il a eu goût. Il a goûté. Il a vu cette cité. Il s'est dit, « Ben, je veux me diriger. Je veux obéir au Seigneur. Comment voulez-vous que les gens cherchent les choses d'en haut s'ils ne les ont jamais vues ? » Aujourd'hui, tu as des projets avec ta future épouse. Pourquoi tu es allé la chercher loin ? Parce que tu l'as vue. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'as pas vu. C'est pour cela que demander aux gens de quitter le monde sans avoir vu le ciel, ils ne le quitteront jamais. Il faut qu'ils comparent. Il faut qu'ils balancent entre les deux. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est pour cela que quand Dieu sauve quelqu'un, il amène au ciel, dans l'esprit. Son esprit, comme Paul disait, « J'ai vu des choses de la mort qu'on ne peut pas expliquer. » C'est pour cela qu'il dira, « Mourir, mettre un gain. » Beaucoup de chrétiens perdent la mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. Ils n'ont pas vu dans l'esprit, j'entends par là. C'est pour cela que ici, Abraham est sorti parce qu'il a vu. Et on nous dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Donc, nos pays, nos cités n'ont pas de solides fondements. Et la parole nous dit, mes amis, d'accord ? Regardez au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, quand je vous disais qu'Abraham a vu cette cité, je ne mentais pas. Il a vu. Il a salué. Vous vous en êtes compte ici. Abraham a vu la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Donc, quand on dit qu'il est le père de la foi, mais les gens comprennent mal les choses. Quand Paul dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Non, il parlait de la vue physique. Mais il y a la vue spirituelle. Il dit dans Colossians 1, Ephésiens 1, 18, il dit que Dieu ouvre, illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez, vous sachiez, vous compreniez. Donc, notre homme spirituel doit voir. C'est Dieu qui ouvre notre entendement. Comment voulez-vous que les gens comprennent même le message du retour à la parole s'ils n'ont pas goûté des choses, s'ils n'ont pas vues ? C'est impossible. Comment voulez-vous que les gens tombent amoureux de Jésus-Christ si ils ne l'ont jamais vue dans l'esprit ? C'est impossible. C'est comme si je te demandais de tomber amoureux d'une femme que tu n'as jamais vue. Il faut que je la décrive. Même si je la décrivais, tu me dirais, mais j'aimerais bien la voir. Et le jour où tu vas la voir, oula, tu vas commencer à l'embêter. Voilà. Et si notre femme vient, tu diras, non, non, elle n'est pas comparable avec celle que j'ai vue. Abraham a vu, le père de la foi. Si le père de la foi a vu la nouvelle Jérusalem et nous, ses enfants, il faut aussi voir. Dieu m'a fait grave de voir. Je ne sais pas vous, vous, mais en tout cas, je pense quand même que vous avez vu parce que nous, vous ne serez pas dans l'esprit. Il a vu. On nous dit qu'ils sont tous morts, comment? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça, c'est une bonne mort. C'est une vraie mort. Une bonne mort. Il faut mourir dans la foi, pas dans le péché. Voyez? Ils ont vu, ils ont salué de loin. Coucou, la nouvelle Jérusalem. Coucou, la nouvelle Jérusalem. Tout ça. Voilà, mes amis. Nous sommes dans verset 14. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ah! S'ils avaient eu en vue, c'est-à-dire si leur regard, leur vision, leurs yeux étaient focalisés sur leur pays, ils se seraient repartis là-bas, retournés. Vous comprenez? Donc, un chrétien qui est né d'en haut a les yeux levés vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Voilà. Et le secours me viendra de l'éternel. C'est ça qu'il faut comprendre, chrétien, vous qui nous suivez ce soir. Il faut détourner vos yeux des choses de ce monde. Il faut se focaliser sur le ciel, frère et sœur. Quand Étienne était lapidé, il avait les yeux vers le ciel. Et c'est ça qu'il faut faire. Et, mes amis, on nous dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité, mes amis. Donc, les choses d'en haut, c'est d'abord ça. C'est Dieu d'abord, ensuite la cité céleste, mon ami Salomon. Et quand on voit, une fois qu'on a vu la cité céleste, eh bien, qu'on nous lapide, qu'on nous critique, qu'on ne s'arrête plus dessus. On ne s'arrête plus dessus. On avance parce qu'on a vu des choses. Voyez ? Moi, il y a des choses que Dieu m'a montrées. Hier, je ne comprenais pas pourquoi. Avant qu'il y ait la persécution, avant même que je ne commence le ministère, il m'a donné plusieurs visions. Il m'a amené dans la Nouvelle-Jérusalem. Il m'a fait visiter. Il m'a fait visiter le ciel. Il y a des jardins là-haut. Tout ça, j'ai vu beaucoup d'archanges, beaucoup d'anges. Je ne comprenais pas. En fait, il le fait exprès parce qu'il sait qu'un jour viendra où tu vas passer par la fournaise. Et si je ne l'ai pas vue ces choses, eh bien, je me serais dit, j'aurais dit, eh bien, Dieu, c'est compliqué la vie chrétienne. Je préfère faire marche arrière. Hein ? Eh bien, oui. Regardez. Regardez l'athlétisme, les athlètes. Pourquoi, mes amis, les footballeurs, tout ça là, ou les athlètes, tout ça là, malgré les combats, les épreuves, pourquoi ils tiennent ferme ? Parce qu'ils savent, ils ont vu la coupe. Ils ont vu comment la coupe est belle, c'est un or. On leur a parlé des chèques, des gros chèques qu'ils ont, qui vont toucher. Même s'il y en a un qui est blessé et qu'on lui dit qu'ils étaient blessés, il va, sort, il dira non. Il va aller voir un médecin pour dire mets-moi une piqûre, tout ça là, bien qu'il faut que la douleur disparaisse juste pendant le temps du match. Même s'il va pleurer après, mais il va pleurer avec sa coupe. C'est ça qui motive. Vous voyez ? La récompense. Eh bien nous, les choses d'en haut, c'est Dieu lui-même, celui qui a vu la gloire de Dieu, celui qui a vu le Seigneur Yeshua. Paul dit quoi ? Paul dit quoi ? Dans Colossiens, dans Philippiens 3. Il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue. à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ, la connaissance de Yeshua. Tu vois ? Tu ne peux pas regarder le monde comme de la boue. Tu ne peux pas regarder les belles femmes et dire, elles sont moches si tu n'as pas vu la beauté de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, beaucoup font marche arrière parce qu'ils n'ont pas vu. ils n'ont pas vu l'aveugle qui était né aveugle dans Jean Neuf. On en a parlé un tout petit peu hier. Pourquoi, mes amis, cet homme a résisté à la pression des pharisiens ? Parce qu'il avait vu Jésus. Il était aveugle. Il entendait parler de Jésus mais il ne l'avait jamais vu. Job a dit quoi ? Mon oreille avait entendu parler de toi. Là, c'est quand on l'évangélisait certainement. Maintenant, mon oeil t'a vu. La femme samaritaine, elle est allée dans la Samarie et elle a dit venez voir un homme qui m'a tourné. Ces hommes avaient d'abord entendu mais quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu les yeux de Jésus, ils ont vu ses cheveux, ils ont vu sa coupe, ils ont vu sa robe, ils ont vu sa démarche, ils ont vu sa manière d'être. Ils ont dit à la femme samaritaine maintenant ton ministère est fini ici. Ton ministère s'achève ici. Maintenant, ce n'est plus à cause de toi. Donc, toi, c'est du passé. J'aimerais aussi que tu me dises frère, toi, c'est du passé. Maintenant, c'est Jésus. C'est ça l'évangile, frère et soeur. Tu vois ? Nous l'avons vu et entendu nous-mêmes sans intermédiaire. Et c'est ça le message de mes amis. C'est ça l'évangile. Ceux qui voyaient Choua ne sont plus idolâtres. Mais on a vu nous-mêmes ce que le frère nous prêchait aujourd'hui, on le voit nous-mêmes. Donc, c'est notre frère, on avance ensemble. C'est tout. Vous voyez frère, l'homme né aveugle entendait parler de Jésus-Christ. et ce jour-là, mes amis, il y avait une foule qui passait devant lui. Il entend qu'est-ce que ça se passe ? Comme Bartimé. Alors, mes amis, Bartimé, tant qu'il était aveugle, il ne pouvait pas suivre Jésus parce qu'il ne le voyait pas. Mais un jour, il était assis devant au bord de la route comme ça, il entend le bruit. Il pose la question aux gens, il attrape quelqu'un au niveau du pied, je ne sais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça se passe ? On lui dit, c'est Jésus-Christ, le fils de David qui passe. Il dit, c'est une occasion que je ne dois pas rater. Il dit, oh, Jésus-fils de David, impitié de moi. Les gens étaient là, tais-toi, Bartimé, tais-toi, il n'a pas l'argent de te donner, tais-toi, tout ça, tout ça. Il continue, on l'empêchait de parler, plus crier. Et Jésus s'arrête. Vous vous rendez compte, un aveugle a fait arrêter la marche de Jésus-Christ. Le train s'est arrêté. Vous vous rendez compte ? Un aveugle, notre Dieu est amour. Et Jésus-Christ s'arrête, il dit aux gens, amenez-le-moi. Les mêmes qui l'empêchaient de parler, les mêmes qui sont de la voix, c'était les mêmes qui ne sont pas de la voix. Allez, dépêche-toi, il t'appelle. L'aveugle avait son manteau qui l'empêchait de courir. Il dit, laissez-moi avec son manteau-là, allez. Même si c'était du Jean-Paul Gauthier, je m'en fous, j'enlève tout ça là, c'est le monde. Il court, il court, il court. Et le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Il dit, Rabouni, que je découvre, que je recouvre la vue. Le Seigneur lui dit, je veux que tu vois. Vois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'aveugle a suivi Jésus. C'est écrit. Il a suivi. Ceux qui suivent Jésus, ils sont les voyants. Ce ne sont pas les aveugles. Et le décembre aveugle, né aveugle, à l'âge de 40 ans au moins. 40 ans dans le noir. Et les religieux, quand ils passaient, je suis convaincu que les pharisaïs, je ne lui donnais pas une petite pièce. Tellement qu'ils étaient cupides. Et ce jour-là, les apôtres disent à Jésus-Christ, parce qu'il passait aussi devant le monsieur. Vous n'avez pas remarqué le Seigneur, à chaque fois, il passait devant les malades. À chaque fois. Il est magnifique. Et l'aveugle, les apôtres disent, qui a péché ? Qui a péché ? Le Seigneur dit, non, personne n'a péché ici. C'est ni lui, ni ses parents. C'est moi qui ai permis cela. Afin que ma gloire éclate. Il va cracher par terre. Dans Jean Neuf. Il fait de la boue. Alors que le gars était aveugle. Le Seigneur rajoute encore une couche. Il était encore doublement aveugle. Et il lui dit, va au réservoir de Siloé. Le problème, c'est que cet aveugle n'avait jamais été au réservoir de Siloé. Il ne connaissait pas l'adresse. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de tom-tom. Jésus n'a pas dit, Pierre, accompagne-le. Il dit à l'aveugle, toi, va. La parole de Dieu, quand on la reçoit, quand on est aveugle, elle nous éclaire la parole. Frère, l'aveugle s'est levé. Il n'a pas posé des questions. Non, mais Seigneur, c'est comment, c'est comment ? Mais attendez, mais Jésus-Christ ne pouvait-il pas d'un seul coup le guérir ? Il fallait que la foi de cet homme soit, nos amis, activée. Complètement activée. Et là, le gars se lève. Il va se laver. Et Jésus n'est pas parti tout de suite. il est rentré dans le temple. Il a laissé l'aveugle seul débattre avec les pharisiens. Les grands zentélos. Frères, non, ceux qui défendent les enfants de Dieu, ce ne sont pas les grands pasteurs. Ce sont des ex-aveugles. Ce sont des clochards, des SDF. C'est pour ça que nous parlons de la vue. Il faut voir Dieu, mes amis, à l'oeuvre. Alors là, j'aime bien cette parole-là. Je voulais revenir dessus. Dans Jean 9. Regardez, frères et sœurs. Oh, Dieu est magnifique. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posant cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il a envoyé un aveugle à mission. C'est terrible ça. Donc, il y a là, on n'a pas dit qu'on l'a accompagné, il y a là, ce lava et, sans retourner, voyant clair. Ses voisins, voilà les premiers combattants, les premiers qui nous attaquent, ce sont les voisins. Ceux qui sont proches, ce ne sont pas ceux qui sont au loin. Ceux qui nous ont vus hier, aveugles, et qui ne veulent pas nous voir autrement. Les voisins d'abord, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant, disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait. C'est comme s'ils disaient, il aurait dû rester mendiant. Et assis. Les uns disaient, c'est lui. Pourtant, c'était ses voisins. C'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Donc, imaginez, nous sommes sur Internet ici. Nous sommes sur YouTube, Dailymotion, nous sommes sur Facebook. C'est des discussions, c'est des blogs, c'est des... C'est terrible, des réseaux sociaux, tout ça là. Chacun derrière son ordinateur, chacun est en train de commenter. Là, nous sommes, mais on vit sur un forum de discussion. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Non, c'est lui. Non, ce n'est pas lui, il a changé. Mais il nous ressemble. Il nous donne plusieurs identités. Et lui-même disait, donc de temps en temps, quand même, il faut donner des précisions quand même, parce que sinon, tout le monde va se perdre. Et lui-même disait, c'est moi. Tout comme je peux dire ce soir, frère, je n'ai pas quatre villas, mille villas. Je ne suis pas son propriétaire parce qu'on m'a dit que ton appartement m'appartenait. Donc, ce n'est pas mon appartement. que tu sois béni. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que même si je dis, les mauvais, ils croient quand même. Donc, en fait, parce qu'ils prophétisent. Voilà. Alors, frères, sœurs, on dit, d'autres disaient, c'est lui. Les uns disaient, c'est lui, les autres disaient, non, mais il ressemble. Et lui-même a dit, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Les questions commencent. Comment ? Et, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Silloué. Lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dire, où est cet homme ? Il lui répondit, je ne sais. Wow. C'est-à-dire, pendant qu'il allait se laver, on devait lui poser des questions, mais où vas-tu, Georges ? Eh bien, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit d'aller me laver. Pas l'homme que j'appelle Jésus ou l'homme qui s'appelle. L'homme qu'on appelle. Parce qu'il avait entendu des gens l'appeler comme ça. Voilà. Alors, et regardez, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Son combat commence. D'abord avec les voisins, ceux qui le connaissaient auparavant. Ensuite, les religieux, les bishops, les grands pasteurs selon le monde. Or, c'était un jour le sabbat que Jésus avait fait de la boue et avait ouvert les yeux. Vous imaginez, Jésus-Christ a provoqué les choses. Il provoquait les pharisiens. C'est un grand, c'est le plus grand révolutionnaire. Honnêtement. Là, on dirait aujourd'hui, mais il n'était pas sage. Alors que c'est la sagesse incarnée ici. Il aimait les problèmes. Il n'avait pas de respect. Oh Jésus. Il n'était pas respectueux. Il attaquait beaucoup les pharisiens, les pauvres. Il lâche une bombe et il se retire. Maintenant, l'aveugle se retrouve avec des problèmes qu'il n'avait pas auparavant. La guérison de ses yeux lui amène des problèmes. Qui t'a dit qu'il ne faut plus payer la gym? Qui t'a dit? Vas-y, vas-y, vas-y. Le combat des attaques à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et le pire, c'est que ce monsieur n'a même pas demandé la guérison. Lui, il était ainsi, en train de travailler tranquillement. Et Jésus qui se passait par là, lui crée des problèmes. Mais qui ne sont pas des vrais problèmes. C'est des problèmes pour l'amener encore à découvrir qui est Dieu. Et c'est ça qui est magnifique près des soeurs. Cela veut dire quoi? L'illumination que Dieu te donne avec la parole qui est annoncée va te créer des problèmes avec des pasteurs religieux. C'est pour ça que j'ai des problèmes comme ça. On dit, mais ce monsieur est un polémique. Il aime les polémiques. Non! Plus Dieu t'ouvre les yeux, plus il te sort de l'aveuglement, plus les pharisiens se lèvent contre toi. Et les voisins. Donc plus tu vois, plus on attaque, on nous attaque. Plus tu vois, plus on t'attaque. On ne veut pas qu'on voit. On ne veut pas que les gens voient. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus Dieu m'ouvre les yeux. Hier, c'était la dîme. Aujourd'hui, Dieu dit, ce n'est plus la dîme. On dit, non, avant, il prenait la dîme. Moi, je prenais la dîme de qui? J'ai pris la dîme de qui avant? Tout cet argent-là était sur le compte. Et il y a beaucoup de choses, mes amis. On veut même te ramener dans ton passé. Oh, il était un opérateur projectionniste. Il projetait des films pornos. Quand est-ce que j'ai projeté des films pornos? Mes amis, c'est quand même incroyable. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, plus Dieu t'ouvre les yeux pour voir que nous étions dans Babylone, il faut sortir, plus des voisins se disent, et puis le pire, c'est que les voisins, ils ne t'abandonnent pas. Ils ne te lâchent pas. Ils sont là connectés tout le temps. Ils disent que tu es... Parce qu'ils sont... Vas-y, vas-y, vas-y. Ils sont voisins. Ils sont voisins. Ben oui. Donc, forcément, nos voisins, même s'ils ne veulent pas voir, ils voient quand même. Ils voient quand même. Ils sont à côté. Ils sont à côté. Donc, c'est terrible. Ils t'attaquent, ils t'agressent, ils t'accusent forcément, mais ils te suivent quand même de près. Ce sont des voisins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont Internet à la maison. Donc, on est voisins. Ils voient. Comment Dieu m'ouvre les yeux, comment il vous ouvre les yeux. Comment d'autres chrétiens qui sont honnêtes ont les yeux ouverts. Donc, ils voient. Ils sont voisins. Donc, frères, sœurs, regardez la parole. Et c'était un jour de sabbat que Jésus-Christ avait fait ce miracle. Il l'a fait exprès. De nouveau, les pharisaient lui demandèrent comment il a pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns de pharisaient disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Donc, d'emblée, le jugement tombe. Il n'est pas de Dieu. Donc, si Jésus-Christ n'était pas de Dieu, forcément, pour eux, selon eux, il était du malin. Donc, ils l'ont taxé de fils de Satan, de satanistes, tout ça, c'est grave. Donc, si les gens maintenant ont taxé de sorciers magiciens, ce n'est pas nouveau. Voilà. La Bible dit, d'autres dirent, donc d'autres pharisiens, il y a eu une division parmi eux. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles, oh frère? Il y a des miracles que les pécheurs ne peuvent pas faire. Non. C'est impossible. Il faut quand même avoir un tout petit peu de discernement. Quand même. Il y a eu division parmi eux. Oh. Mais des chrétiens ne veulent pas qu'il y ait division. Mais vous croyez quoi? Jésus-Christ a dit qu'on à Matthieu 10. Je ne suis pas venu à apporter la paix, mais les paix. car cinq dans une maison seront divisés. Deux contre trois. Trois contre deux. Donc c'est normal que là où il y a eu l'éclairage, qu'il y ait division, séparation, comme Abraham et Lot. C'est normal. Les miracles que l'on ne peut pas faire quand on est dans le péché. Oui, parce qu'on prend tout. Parce que Matthieu 7, donc tout le monde prend ses versets à dire que non, ce n'est pas tous ce qu'ils ont enseigné. Ils ne vont pas aller au ciel parce qu'ils ont fait des miracles, des choses-là. En fait, on mélange tout. le premier miracle que l'on ne peut pas produire, faire, si on est dans le péché, c'est la transformation des cœurs. Ça, c'est impossible parce que Satan ne produit pas cette transformation, n'est-ce pas? Donc, cette métamorphose, on voit des gens qui, une fois qu'ils ont entendu ce message, quitter la sorcellerie, Satan ne chasse pas Satan. Les gens viennent et témoignent publiquement. Nous étions sorciers, nous étions satanistes, nous ne voulons plus suivre Satan parce que cet évangile, l'évangile de Christ nous a touchés et ils se convertissent, ils reçoivent le baptême. Rien que ça atteste que le ministère et ce ministère, celui qui opère des telles choses est de Dieu. Voilà. Je suis venu ici dans ce ministère donc j'ai été changé par Dieu parce qu'il y a Dieu. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle. Ensuite, il y a le fait qu'il y ait des couples restaurés, des couples qui sont au bord du divorce, que Dieu restaure, des gens délivrés. parce que Satan ne guérit pas. Satan ne fait que déplacer les maladies. Il n'enlève pas. Il n'y a que l'agneau de Dieu qui hôte le péché. Quand on voit des gens qui viennent et qui disent moi j'avais telle maladie, tout ça là, et la maladie a disparu avec des preuves médicales, il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire telle chose et tout ça parce qu'on voit ces personnes par la suite être totalement guéries. Ce n'est pas comme si des gens avaient des maladies qui étaient déplacées et puis deux jours après il y a autre chose qui apparaît. Non. Mais le plus grand miracle c'est ces conversions authentiques, ces jeunes qui quittent le péché sexuel, qui quittent le monde et qui suivent Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, ça c'est terrible. Et c'est pour cela ici quand on a vu le changement de cet homme qui est passé de la mendicité au temple adorant Dieu, eh bien frère, ça c'est c'est quelque chose parce qu'ici le temple c'est l'image du royaume. Il est sorti du monde pour être dans le royaume de Dieu. Et ça c'est là où il y a la gloire, la chékinah. C'est vraiment un puissant miracle. Et la parole nous dit qu'au verset 17 il y a eu division parmi eux, donc il y a division parmi les pharisiens. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, ah Jésus. Il est combattu maintenant par les voisins et par les religieux. Que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit c'est un prophète, un aveugle qui a reçu, écoutez, ici, la parole libérée ici est, mes amis, revêt d'une grande comment dire, considération prophétique, parce que l'aveugle a reçu l'illumination que Yeshua est le prophète dont il est question, dont Moïse a parlé dans Deuteronome 18, verset 15, où il est dit clairement que Yahweh, votre Dieu, suscetera parmi vous un prophète comme moi. Donc, l'aveugle a reçu cette révélation et ça, c'est terrible. alors que ceux qui étaient censés la recevoir, ces pharisiens, ces grands docteurs, étaient passés à côté à cause, mes amis, de la chair, de l'orgueil et c'est un aveugle qui n'avait jamais été dans une école rabbinique qui reçoit que Yeshua était le prophète annoncé par Moïse. Allons voir cela dans Deuteronome 18. Nous lisons mes amis dans Deuteronome et chapitre je disais quoi? Ok. L'éternel ton Dieu te suscetera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fies à l'éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entends plus la voix de Yahweh mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'éternel me dit ce qu'ils ont dit et bien je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom c'est moi qui lui en demanderai compte. Waouh! Vous vous rendez compte frère? Donc Yeshua est venu ce prophète de l'Exode parce que quand Dieu disait à Moïse que je vais envoyer un prophète comme toi c'est le prophète de l'Exode celui qui est amené à délivrer le peuple celui qui est amené à guérir les aveugles et l'aveugle reçoit cette révélation. C'est pour ça la frère ce message du retour à la parole ceux qui le reçoivent ce ne sont pas des pasteurs des grands pasteurs ce sont des hommes comme vous et moi des hommes que Dieu brise des hommes qui ne sont pas mes amis qui n'ont pas fait la théologie ceux-là qui n'ont pas forcément des grands diplômes voyez et ce sont deux frais des soeurs je ne dis pas que ceux qui ont des diplômes ne reçoivent pas cette révélation attention ceux dont les cœurs mes amis sont disposés voilà et l'aveugle ici on lui pose la question par les pharisiens qui est cet homme pour toi il dit c'est un prophète la femme samaritaine l'a dit également je vois que tu es un prophète et regardez les pharisiens donnez-moi le nom d'un pharisien d'un scribe qui a dit à Jésus-Christ je vois que tu es un prophète vous vous en êtes compte dans Jean 3 nous savons que tu es un docteur c'est un enseignant mais là on parle du ministère prophétique c'est comme Moïse c'est lui qui vient libérer le peuple parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de docteurs il n'y avait pas de prophète véritablement à part Jean mais il n'y en avait vraiment pas donc le prophète est celui qui vient le libérer n'est-ce pas et là l'aveugle dit c'est un prophète voilà et frère les juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle attends quelqu'un qui vous dit qu'il était malade que Dieu a guéri il y a des témoignages sur Youtube vous dites que non ce sont des mensonges mais les malades eux-mêmes témoignent j'étais malade sorcier on dit non c'est faux ils mentent voilà les pharisiens ils sont devenus incrédules à cause de la jalousie ils ont fait des enquêtes comme ils font des enquêtes aujourd'hui ils font des enquêtes ils cherchent la balle tout ça ils font des investigations de recherche chez nos amis tout ça et ils disent à l'aveugle ils vont l'interroger tout ça ils vont chercher ses parents ils n'ont même pas cru qu'il était aveugle et ses parents ils avaient peur ils ont dit oui c'est notre fils mais interrogez-le parce qu'il a de l'âge c'est pas notre affaire même ses parents ne voulaient pas prendre position pour la vérité pour leur fils et ça c'est grave et ils craignaient d'être exclu de la synagogue près des soeurs les pharisiens les pharisiens appellèrent verset 24 une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur ah Jésus de Nazareth qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire sur les enfants de Dieu ne suivez pas l'homme ne suivez pas l'homme ne suivez pas l'homme oh mais attendez attendez mais les gens qui vous dirigez chez vous ils ne vous suivent pas jalousé jaloux menteur hypocrite voleur d'âme cupide repentez-vous frère et soeur que Dieu nous aide donne gloire à Dieu donc ils reconnaissent ils reconnaissent parce qu'ils ne pouvaient pas nier le fait qu'il y a eu ce miracle mais maintenant ils disent donne gloire à Dieu alors comment voulez-vous que je donne gloire à Dieu tout en refusant le prophète que Dieu a envoyé attend attend nous savons que cet homme est un pécheur est-ce que vous avez attrapé Jésus-Christ avec une femme est-ce que vous avez une preuve comme ça c'est que des allégations c'est que des fausses accusations non mais vous savez on l'a vu dans un hôtel il marchait sur les quatre sur la plante des pieds il est rentré dans la chambre d'une femme vous savez tout est tout est dans oh mes amis que Dieu nous garde il est rentré dans la chambre d'une femme dans la chambre d'une femme il a fait ci il a fait ça tout ça il n'y a pas de problème donner les preuves c'est facile d'accuser un frère sans preuve authentique ils accusent Jésus-Christ ici ils le traitent de pécheur c'est grave donc si on traite trésor de pécheur les chrétiens ont peur si on dit Shora est un gourou est un voleur sorcier tout ça les chrétiens que vous êtes vous commencez à trembler oh la la peut-être que mais Jésus-Christ que vous suivez que nous suivons on l'a traité ainsi mais c'est biblique la parole est claire oh Dieu sauve-nous alors l'homme dit il répondit s'il est un pécheur je ne sais moi je ne sais pas mais je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois c'est ça le plus important c'est ce que beaucoup des chrétiens disent aujourd'hui vous dites que ce frère a mille vies là ce n'est pas notre problème nous savons une chose nos fils étaient malades nos enfants étaient malades nous étions condamnés nous étions dans le système religieux nous payons la dîme on n'a pas vu Dieu nous bénir aujourd'hui nous voyons clair ça ce n'est pas notre problème oh quelle parole maintenant je vous vous dites être homme de Dieu j'étais aveugle vous me croisiez matin midi soir vous ne m'aviez pas délivré maintenant le pécheur soi-disant est venu et il m'a délivré le plus important ce n'est pas qu'il soit pécheur ou pas le plus important c'est que les fruits c'est ce que nous voulons voir montrer nos vos œuvres et l'homme dit il lui dit encore que t'as-il fait comment t'as-il ouvert les yeux il leur répondit je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore pourquoi voulez-vous l'entendre encore voulez-vous encore voulez-vous aussi devenir ses disciples ça veut dire que cet homme était déjà devenu disciple de Jésus et il était en train d'évangéliser il l'injurière et dire c'est toi qui es son disciple nous nous sommes disciples de Moïse nous savons que tu as parlé à Moïse mais celui-ci nous savons d'où il est qui est son père spirituel c'est qui cet homme leur répondit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et c'est pendant il m'a ouvert les yeux mais oui parce que parce qu'il était rempli de l'esprit ici la connaissance mes amis dans la révélation de Christ il dit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est pourquoi il dit ça à votre avis parce que c'était les chefs ils avaient n'est-ce pas des dossiers sur tout le monde il dit mais il est étonnant quand même que vous ne sachiez d'où il est pourtant vous connaissez tout le monde ici mais je sais une chose c'est qu'il m'a délivré nous savons que Dieu n'exauce il commence maintenant à les enseigner voilà un aveugle qui commence à enseigner les voyants nous savons que Dieu n'exauce pour les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté il l'exauce jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né si cet homme ne venait de Dieu il ne pourrait rien faire il lui répondit tu es né tout entier pas à moitié il l'a encore calomnié le pauvre tu es né tout entier en fait ici ils lui ont sorti son dossier tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes il le chassait oh Dieu de gloire Jésus a pris Jésus a pris qu'il l'avait chassé Jésus-Christ accueille recueille toutes les personnes chassées par les religieux et l'ayant rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu là ce n'était plus l'homme qu'on appelle Jésus c'est la révélation du fils de Dieu pourquoi ? c'est Jean 3.16 tu attends t'aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle donc Yeshua ne s'arrête pas de la guérison physique il veut sauver l'âme il veut sauver l'esprit de cet homme il répondit et qui est-il Seigneur ? vous voyez la révélation ici ? la progression dans la révélation l'homme qu'on appelle Jésus le fils de Dieu est Seigneur Adonai là c'est le royaume sauveur et Seigneur qui est-il Seigneur afin que je crois en lui ? tu l'as vu lui dit Jésus et c'est lui qui te parle c'est lui il dit je crois Seigneur et il l'adora alors j'aime ça là c'est la finalité vous voyez la progression la progression l'homme qu'on appelle Jésus l'objectif de la délivrance de la guérison c'est quoi ? ce n'est pas de repartir le monde c'est de progresser dans l'intimité avec Dieu dans la connaissance de Dieu et l'aboutissement de tout ce que Dieu fait c'est quoi ? Dieu veut qu'on l'adore simplement il nous sauve il nous guérit il nous libère il nous sort de la religion il nous sépare de faux frères de faux chrétiens pour qu'on l'adore en esprit et en vérité il l'adore un aveugle qui adore et on n'a pas vu Jésus-Christ dire non m'adore pas il est Dieu l'adoration lui revient comment voulez-vous que les gens adorent Dieu sans avoir expérimenté son amour ? c'est impossible puis Jésus lui dit je suis venu dans le monde dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point pour que ceux qui ne voient pas ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire nous aussi sommes-nous aveugles Jésus leur répondit si vous étiez aveugles vous n'auriez point de péché mais maintenant vous dites nous voyons c'est pour cela que votre péché subsiste voilà c'était des pécheurs maintenant ils voulaient accuser Jésus-Christ il accusait d'être pécheurs alors qu'eux-mêmes c'était des grands pécheurs des menteurs des orgueilleux des frères et des sœurs c'était juste une exhortation pour nous montrer à quel point mes amis la parole est vraie nous devons nous focaliser sur le Seigneur frère et des sœurs et souvenez-vous de cette parole de Jean 9 à chaque fois que Jésus-Christ va vous ouvrir les yeux pour vous amener dans une dimension nouvelle vous aurez affaire à des voisins vous aurez affaire à des gens qui vous ont connus hier qui vont vous combattre qui vont vous accuser faussement de sorciers gourous magiciens qui vont s'associer les faux les ennemis d'hier deviendront des ennemis simplement à cause de votre onction pour vous attaquer pour vous calomnier mais ne vous arrêtez pas sur eux faites l'œuvre du Seigneur on reconnait un arbre à ses fruits frères et sœurs au nom de Yeshua si Dieu permet frère cette semaine si Dieu permet nous vous parlerons du bâton de la verge d'Aaron qui avait fleuri parce que chacun aujourd'hui a sa verge mais il n'y a pas forcément de fruits dessus donc à cause de la jalousie les uns et les autres se lèvent mes amis pour vous combattre vous enfants de Dieu mais tenez bon Yeshua n'est pas loin oui nous reconnaissons que nous étions aveugles Dieu nous ouvre les yeux au fur et à mesure et nous reconnaissons frère que nous sommes rien Dieu seul à Dieu seul la gloire la louange et l'honneur au nom de Yeshua que Dieu vous garde qu'il vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous demain sur TV Radio de Vie à partir de 20h30 pour une émission spéciale avec Lufiane et l'équipe du Pain Quotidien et ils vont vous témoigner vous donner des témoignages de ce que Dieu fait ici et là et ils vont aussi vous faire vous qui soutenez beaucoup le Pain Quotidien des orphelins ils vont vous faire le bilan faire le bilan de leur travail de la gestion également des finances que Dieu leur donne à gérer et que Dieu soit béni parce qu'il y a beaucoup mes amis de faux frères qui se lèvent des serpents des faux chrétiens comme Paul le disait dans Philippiens 3 des chiens c'est comme ça que Paul définit les faux chrétiens les faux ouvriers mes amis qui se lèvent et Dieu confond mes amis leur projet c'est normal que les enfants de Dieu soient persécutés Paul disait que nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation n'est-ce pas au milieu de la gloire et de l'ignominie c'est biblique chrétien levez-vous levons-nous et faisons l'oeuvre du Père avec détermination au nom de Yeshua nous n'allons pas nous taire nous allons faire avancer l'oeuvre du royaume l'oeuvre du Père et je tiens vraiment à vous encourager vous tous qui aimez la vérité qui intercédez pour nous nous menons ce combat c'est aussi pour des générations futures frères et soeurs alors tenons ferme avançons dans l'oeuvre du Seigneur nous ne sommes pas intimidés au contraire frères avec tout ce que Dieu fait nous ne pouvons que mes amis aller de l'avant parce qu'il confirme l'appel qu'il nous a adressé notre objectif aujourd'hui c'est quoi d'ici 3 à 5 ans nous voulons imprimer près d'un million de bibles et nous croyons que Dieu va nous donner les moyens pour le faire et déjà dîmes l'exemplaire sortiront bientôt les choses avancent frères et soeurs on avance peu à petit le 15 du mois prochain du mois d'août il y a une le 14 pardon le 14 on aura une nuit de prière à Rissorangis dans la salle palais 91 et à partir de la salle sera ouverte à partir de 14h 15h si vous voulez venir plus tôt de loin et c'est une salle qui peut contenir à peu près 1000 personnes et voilà donc on sera là toute la nuit pour adorer le Seigneur avec des soeurs qui chantent des frères et soeurs qui chantent et comme Julie comme tant d'autres comme Aurélie et plein plein d'autres qui ont la grâce comme nos jeunes les PV7 qui aiment le Seigneur et beaucoup d'autres si vous avez des cantiques ce jour là venez le chanter à la gloire du Seigneur venez le proposer avec joie on fera là il y aura beaucoup de témoignages et toute la nuit on va être là pour adorer le Seigneur amener à manger si vous le voulez du pain à boire voilà et ensuite le 19 décembre on sera à Sarcelles dans la même salle dans laquelle on a fait le programme de nuit de prière en 2012 voilà donc on sera à Sarcelles on vous donnera tous les détails tous les détails pardon au fur et à mesure voilà donc les choses mes amis avancent Dieu fait grâce et on est vraiment dans la joie plus on est persécuté plus Dieu se glorifie et c'est vraiment une grâce frère et soeur diffusez massivement ces vidéos sur Youtube comme vous le faites diffusez-les massivement sur les réseaux sociaux et merci encore aux frères et soeurs qui ouvrent des blogs qui ouvrent des pages Youtube des sites internet pour diffuser massivement l'évangile et vous êtes nombreux frère et soeur à travailler avec nous pour l'avancement du royaume de Dieu et au nom de Yeshua même si on ne se voit pas physiquement nous sommes tous un en Christ et nous bénissons nos ennemis nous prions pour ceux qui nous persécutent comme Dieu nous le demande et Dieu seul jugera mes amis que Dieu soit béni bon courage à demain au revoir et vous avez un peu plus de temps et vous avez un peu plus de temps pour l'avancement et vous avez un peu plus de temps Sous-titrage FR ?